Voilà, nous sommes au tout début, tout début de notre jubilé et je suis heureux de saluer tous ceux qui sont ici présents, tous ceux aussi qui nous écoutent sur RRCF ou qui nous suivent à travers les moyens numériques, parce que je vais maintenant ouvrir la porte du jubilé et la franchir moi-même, cette porte qui signifie physiquement, matériellement, spatialement, un passé d'un univers à un autre. La porte qui nous permet de passer de la maison à l'extérieur, de l'extérieur à la maison, c'est à la fois un obstacle et en même temps une occasion de passage, de transformation. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte et j'invite chacun à franchir physiquement cette porte, ici sur le mont Saint-Odile, en direction de Saint-Odile, pour passer de cet univers des ténèbres à la lumière, de cet univers d'une foi peut-être vacillante à une foi beaucoup plus ardente. Alors, mettons-nous en marche jubilaire. Jubilé, crié de joie, Jubilé, crié de joie, Prions le Seigneur. 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 Prions leberало. Prions… Un moment, Père Philippe Jeannin, aussi très particulier et très fort. C'est toujours très délicat de commenter des incidents comme ça. On va le faire à mi-voix, le moins de mots possible, pour que ceux qui suivent puissent aussi adresser leur prière à Saint-Odile. On pense bien sûr à toutes celles qui s'appellent Odile aujourd'hui et que nous fêtons en Alsace et en Franche-Comté, puisque au calendrier liturgique romain, ce sera demain, le 14, mais en Alsace et en Franche-Comté, puisque ces deux diocéses ont retenu le 13 décembre, au jour dont nous dit la vita de Saint-Odile, où Odile a rejoint le ciel. Voilà, Mgr Kitt, la salle du tombeau, suivi Mgr Kratz, évêque auxiliaire du docès de Strasbourg, le chanoine Hubert Schmitt, vicaire général, et Mgr Gramsci, qui est le représentant du Vatican auprès des institutions européennes, et puis le père Joseph Larman, vicaire épiscopal.